La France bouge sur Europe en jusqu'à 14h avec une émission exceptionnelle. Aujourd'hui en direct de Bordeaux pour le World Impact Summit avec Raphaël Duchemin évidemment et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir la solution du jour qui concerne la mer aujourd'hui. Effectivement, les déchets en mer, dans les lacs, dans les ports à Nyssa. L'enjeu, vous le savez, il est mondial. La solution du jour, Elisabeth, c'est un aspirateur des mers. Oui, les canettes, les bouteilles d'eau, les tubes de crème solaire. Ce robot est peut-être la solution. Il est rectangulaire. Il a été conçu pour récupérer les déchets de surface présents en mer ou sur les plans d'eau. Il s'appelle Recycle à mer. C'est une sorte d'aspirateur à déchets. Ce n'est pas une épuisette. C'est un aspirateur qui aspire, qui est alimenté grâce à l'énergie solaire. Il est doté de capteurs qui mesurent la concentration d'oxygène, le pH, la température. Il collecte les données des déchets présents à l'intérieur de l'eau. Et grâce à un tissu spécial, ce robot peut capter les hydrocarbures présents à la surface de l'eau. Bonjour Max Colombier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Recycle à mer. Alors comment vous avez mis au point ce robot magique ? Nous sommes partis d'une idée simple qui concernait effectivement tous les objets flottants et de préférence les collecter avant qu'ils arrivent au fond de l'eau. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et à partir d'une association, nous avons abouti aujourd'hui à une start-up, ma foi, pour réaliser ce fameux robot. Alors là, vous êtes très fort. C'est que votre robot nettoyeur permet d'agir dès la zone du rejet du déchet. Donc il ne va pas au fond de l'eau. Comment vous en êtes arrivé là où je crois que vous avez été incubé grâce à l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin ? Du Limousin, de Limoges, effectivement. Puisque, paradoxalement, nous sommes installés non pas en zone, on va dire, littoral. Pas au bord de la mer. Pas en littoral, absolument. Ce n'est pas grave. On a le droit aussi d'avoir de bonnes idées ailleurs. On a le droit d'avoir la passion de la mer, même au milieu des terres. Et donc nous sommes installés en Limousin. Donc à Saint-Julien notamment et à côté de Limoges, puisque Limoges nous a accueillis dans un premier temps. Aujourd'hui, nous sommes installés à Saint-Julien. Alors je précise quand même que la gamme Recyclamère, c'est une gamme de robots. Donc le modèle commun. Parce que moi, j'ai dit petits robots, mais vous en avez différentes tailles, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc nous avons un projet, nous avons trois gammes, trois tailles de robots. Une taille donc effectivement à destination des zones portuaires, de façon à ce que ça puisse être, comment dirais-je, au milieu des bateaux. Puisque bon, il ne faut pas... C'est là où il y a le plus de déchets aussi. C'est ça, absolument. C'est une gamme aussi qui est prévue pour aller au-delà et au milieu des océans. Sur les autres ? Voilà. Marie ? Oui, alors déjà, ça va faire du bien parce que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai un sentiment d'impuissance énorme en voyant des plages de plastique, des océans de plastique, des baleines éventrées avec du plastique à l'intérieur. Donc merci si vous pouvez faire quelque chose. Je voudrais savoir comment vous allez le commercialiser pour que ça soit le plus efficace possible. La commercialisation, donc, s'effectue bien évidemment principalement au travers des collectivités, des gestionnaires, puisque quand on parle de port... Gestionnaires de port, notamment. Voilà, c'est plutôt soit des acteurs publics ou para-publics. Ça peut être aussi des privés dans le cadre de Marina. Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes approchés aujourd'hui, donc, sur un plan international par des pays assez éloignés, puisque la dernière demande provienne de la Nouvelle-Zélande, ma foi. C'est toujours à la pointe. Et donc, c'est toujours à la pointe. Ce qui est bien, c'est que vous avez su en parler juste pour que ça arrive jusqu'en Nouvelle-Zélande. On a su en parler. L'intérêt, c'est que c'est un produit qui est pratiquement terminé. Donc, on est en phase de pré-série. On est en train de réfléchir justement à sa fabrication en pré-série. Il faut savoir que la semaine dernière, nous étions présents à Lisbonne aux Européennes Maritime Day, organisées par la Commission européenne. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça permet de faire connaître le produit. Ça permet aussi, donc, d'avoir les retours d'expérience. C'est un produit qui est destiné à évoluer. C'est-à-dire que, bien évidemment, à force d'interviewer, donc, je dirais, à la fois les utilisateurs, en étant nous-mêmes aussi marins, puisque, bon, en pratique de la voile, on connaît un petit peu les problématiques qui peuvent se poser. Et donc, notre produit, on essaie de le faire évoluer. Et il est français. Il est fabriqué en France, 100%. Il est français, 100% en français. Même le sac, hein, même le sac qui reçoit les canettes, les bouteilles ? Absolument. Alors, il a été conçu par mon associé et ami, Alain, dans le France opérale, qui, malheureusement, n'a pas eu le temps de la parole à ma place. Mais je dirais que nous sommes titulaires de deux brevets autour de ce système. Un brevet, donc, concernant l'aspiration, puisqu'il faut savoir que c'est un système qui ne pousse pas les déchets. C'est un système qui aspire les déchets. Et nous sommes le seul au monde, actuellement, à pouvoir proposer ça. Vous le vendez et vous pouvez aussi le louer. Alors, nous avons aussi... Déjà, il faut que nous le fabriquions en série. Mais nous envisageons, effectivement, une location. Ce qui permet de faire évoluer, je dirais, par rapport aux attentes du client, le produit. C'est-à-dire qu'il pourra bénéficier, à ce moment-là, des différentes améliorations qui arrivent. Ça s'appelle Recyclemer. C'est le robot que vous verrez très bientôt dans les ports. En tout cas, on l'espère. Robot 100% français. Merci d'être venu nous présenter cette solution.